Décédé à 53 ans, voici la relation qu'il y ait Watao à Guillaume Soro. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le MVCI, parti politique proche de Guillaume Soro, ancien patron du Parlement ivoirien, a réagi au décès du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Watao. Le décès de Watao, le MVCI et ses Congos féliciens pleurent la disparition d'un soldat intrépris. Le décès du désormais ex-commandant des unités rattaché à l'état-major général des armées, subvenu lundi 6 janvier 2020, des suites d'une longue maladie aux Etats-Unis, laissera visiblement un gros vide dans le cœur de ses anciens camarades de la rébellion des forces nouvelles. A l'image de la vague d'émotions que suscite le décès du colonel-major, le MVCI a exprimé toute sa douleur et sa consternation suite à cette tragique disparition. C'est l'âme en peine que notre parti, le MVCI, essaie de déclarer sur la disparition de cette illustre personnalité. Nous le savions souvent depuis quelques temps, mais rien ne présageait un départ si soudain. C'est attristé le MVCI, qualifiant l'illustre disparition d'homme, loyal, un ami, fidèle, mais aussi et surtout un soldat intrépide, engagé pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire paie un valeureux soldat, un grand homme à l'âme incroyable, généreuse, fait-il savoir. Le colonel Watao a été à l'époque de la rébellion des forces nouvelles, un des fidèles hommes sur lequel a pu compter Guillaume Soro, alors chef de la branche politique de cette insurrection armée. C'est à juste titre qu'il n'a pas manqué d'exprimer toute sa peine après l'annonce du décès de l'ex-chef de corps de la garde républicaine. Le MVCI présente ses plus sincères condoléances à ta famille, à tes amis et à tes compagnons, tout en témoignant son soutien en ces moments difficiles à ton frère et ami, son excellence, monsieur, le président Guillaume Soro, avec qui il n'échappe à personne que vous vouliez amitié et fraternité. Le président Guillaume Soro perd donc un digne frère, témoignage du MVCI. Non, sans appeler le président du GPS à trouver en cette triste circonstance le moyen de poursuivre l'idéal de paix, de démocratie et d'état de droit tant réclamé. Guillaume Soro et plusieurs de ses fidèles font l'objet de poursuites judiciaires pour présomption d'atteinte à la sûreté de l'état et troupe à l'ordre public.